Il y a quelques jours j'ai rencontré un serviteur de Dieu qui m'a dit Oh c'est vous le prophète international Pierre Daniel Martin et puis quelque chose a chailli de ma bouche pour dire Non, 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 arrêtez, arrêtez, arrêtez ce prophète est mort et celui qui sort Non, ce ministère prophétique international est mort c'est fini celui qui sort, vous ne le connaissez celui qui en est sorti, vous ne le connaissez pas et s'il devait parler, vous seriez effrayé et vous partiriez en courant et ces deux pasteurs m'ont regardé complètement interdit se demandant ce que je venais de dire Vous savez, la pire chose qui puisse arriver à un prophète c'est c'est qu'il ait perdu son souffle Le diable s'est acharné à me tuer mais je peux vous dire une chose celui qui est sorti de cette maladie je ne me reconnais plus je ne sais pas quand je peux parler ou je ne peux pas parler mais je sais une chose une chose profonde sa grâce me suffit sa grâce me suffit Amen, Amen ce matin je me suis tellement battu j'ai dit Seigneur je sais que tu veux que je parle mais quand le pasteur Nathan m'a invité j'ai dit non c'est pas possible Seigneur c'est pas possible, je ne suis pas prêt je ne peux pas parler la seule chose la seule chose où je pourrais parler c'est la seule chose la seule chose que je pourrais dire c'est parler de sa présence et quand j'ai vu le titre j'ai dit Seigneur je ne peux pas reculer c'est pas possible parce que quand tout s'effondre dans votre vie quand vous perdez tout mais absolument tout vous ne voyez plus rien vous êtes même dans la confusion jusqu'à même oublier votre nom vous perdez vos jambes vous ne pouvez plus manger vous avez des tuyaux partout et vous vous rappelez tout juste que vous vous appelez vous vous rappelez tout juste votre nom il y a une chose qui reste une seule chose mes amis c'est sa présence ne l'oubliez jamais c'est la chose la plus précieuse et la seule façon d'entrer dans sa présence même pas prier parce que vous n'en êtes pas capable c'est que vous laissez la prière en langue et la seule chose que je voyais c'est que je me disais mais qu'est-ce qui me reste même plus ma tête même plus ma capacité de raisonner de penser j'ai prié en langue des heures des heures des heures j'ai vu la nuit arriver le jour où est-ce que c'était une confusion le jour à la nuit et je n'étais fixé sur une chose Seigneur montre-moi l'état de mon cerveau et à ce moment-là j'ai vu les terribles dégâts que la maladie avait fait dans mon cerveau et je voyais ça et je priais en langue et cela a duré des heures des heures comme cela vous priez en langue Seigneur je n'ai plus rien même ma capacité de réfléchir j'en ai plus rien même pas si j'étais capable de dire cela je savais que j'avais plus rien à ces moments-là alors que je venais de vivre dans le coma est-ce que c'est un rêve est-ce que je me suis sorti de mon corps je venais de vivre une première expérience avec le Seigneur une deuxième expérience avec Lui la première expérience était incroyable et quand le pasteur Carlos a parlé tout à l'heure de en Ukraine quand il y a c'est comme un trou noir quand tout quand la présence de Dieu n'est plus là tout se désagrège j'étais très frappé par ce qu'il nous a dit tout à l'heure et c'est cela c'est cela mais oui sa présence est encore au milieu de nous sa présence est encore sur notre non-nation merci Seigneur sa présence est encore là mais il veut que tu reflètes sa gloire il veut que tu demeures en Lui n'est-ce pas et j'avais vécu cette première expérience où là il fallait affronter les ténèbres et je voyais c'est il fallait que je lève les bras et je ne pouvais pas lever les bras et heureusement deux hommes sont venus m'aider à lever les bras et puis dans la deuxième vision j'entrais dans des dans des pays que je ne connaissais absolument pas et le Seigneur me dit voilà tu n'es pas encore prêt mais voilà ce que va devenir ton nouveau mandat et puis dans la troisième vision tu ne peux pas voir je t'ôte ta mémoire j'étais absolument horrifié tellement effrayé elle était trop écrasante j'ai perdu la mémoire de cette troisième vision ou de ce troisième voyage où je serais sorti de mon corps et le Seigneur elle dit non tu n'es pas prêt et voyez il n'y a qu'une chose qui est essentielle dans ce qui va arriver c'est sa présence c'est sa présence c'est pourquoi cette Pâque cette Pentecôte pardon est essentielle elle est très importante et la Pentecôte de l'année prochaine est extrêmement importante c'est comme deux parenthèses que le Tout-Puissant que le Père va nous donner dans le monde entier deux Pentecôtes la première Pentecôte a été extraordinaire pour la fin des temps deux Pentecôtes celle de 2022 celle de 2023 et dans ces deux Pentecôtes nous allons entre ces deux Pentecôtes nous allons entrer alors que depuis deux ans nous sommes entrés dans un monde totalement changé nous allons encore à la fin de cette année après recherche année nous allons entrer dans un monde complètement différent et nous allons voir des gens très haut placés tomber disparaître mais écoutez-moi bien ce que je vais vous dire écoutez bien parce que je ne vais pas le répéter il y a il y a au niveau je l'entends au niveau politique au niveau pour l'instant pour l'instant il y a une nation qui va tenir dans le monde écoutez bien ce que je vais vous dire c'est la France c'est la France est-ce que c'est pour le meilleur ou est-ce que c'est pour le pire c'est pour les deux c'est pas pour le meilleur seulement c'est aussi pour le pire mais c'est pour ça que pendant que nous parlons je recevais un message enfin avant ce matin j'avais un coeur que mon fils Christian Ouap qui est pasteur à Nouméa j'avais reçu une vision et j'avais dit Seigneur il faut absolument que il y a une proclamation à faire aux extrémités des nations aux extrémités de la terre qui sont aux extrémités de la France parce que il y a la proclamation que c'est le temps où les peuples de la francophonie doivent se lever c'est ce temps-là nous l'avons depuis 2012 lors d'une vision à Papé-Été le Seigneur me l'avait montré nous avions organisé trois conférences et la troisième a été s'est terminée au moment de la pandémie à Wuhan c'était donc elle s'est terminée en janvier 2020 et là j'entends le Seigneur me dire il y a une proclamation à faire et le pasteur qui s'envoie me dit j'ai reçu du Seigneur de partir dans les Marquises avec 26 Calédoniens Canac qui doivent partir et je lui ai écrit ce matin en disant oui j'ai reçu en songe c'est très important il y a une proclamation à faire regardez je ne voyage pas et le Seigneur m'a dit non non ça ne te concerne pas ça concerne tes fils il y a une proclamation à faire aux extrémités de la terre parce que il y a pour les peuples de la francophonie quelque chose de particulier qui est en train de se lever et il y a aussi et et c'est tellement important que nous soyons connectés avec l'équipe pastorale de Palestine Ricky je ne sais pas où est Ricky il faut que je te dise Ricky à ta main droite tu vas avoir la Floride à ta main gauche tu vas avoir le Colorado Ricky prépare prépare des ministères pour le Colorado tu ne comprends rien ce n'est pas grave écoute dans l'esprit ce que je te dis Palestine Palestine aurait dû être la capitale du Texas ce que ce que Dieu lève à Palestine est extrêmement important et il y a quelque chose en rapport avec les fondations des Etats-Unis d'Amérique écoute bien ce que je vais te dire Ricky dans peu de temps les Etats-Unis d'Amérique vont changer de nom et il y a il y a quelque chose il y a quelque chose d'étroit entre le Colorado et Palestine il y a quelque chose d'étroit entre entre le Colorado et la Floride la Floride qui a été fondée par des Huguenots des Huguenots qui sont partis de cette région qui a consacré la Floride à Jésus et qui ont dit deux choses ils l'ont consacré à Jésus ils ont préparé la Floride pour s'opposer pour se lever contre l'antéchrist à la fin des temps et il y a quelque chose de puissant entre Palestine au Texas le Colorado où il y a des choses qui ne devront pas être vues qui sont secrets complètement mais l'Esprit de Dieu le révèle et il y a aussi quelque chose avec notre région ici mes amis vous ne comprenez rien moi non plus ce n'est pas grave écoutez mes amis cette conférence a été préparée avant la fondation du monde et ce que Dieu fait est au-delà de ce que nous pouvons comprendre dans le visible je rentre grâce à Dieu de ne pas avoir vu de ne pas avoir compris parce que nous sommes des humains parce que dans la troisième vision je ne pouvais pas nous sommes des humains mais il me le la mémoire me reviendra quand je serai prêt et voyez-vous mes amis je vais vous parler des marquises qu'est-ce que c'est que l'archipel des marquises qui fait partie des cinq archipels de la Polynésie française quel rapport avec Nouméa Dieu est en train de dire vous allez faire des proclamations et il y a il y a en ce moment des choses dans le monde spirituel c'est hier soir ou avant hier soir je voyais des chats je n'avais jamais vu ça des chats des chars des chars ils étaient-ils conduits par des des chevaux ou des ans je ne m'en souviens plus je voyais des chars et je sentais comme une guerre des chars c'est en rapport avec la guerre c'est en rapport avec un combat et c'est cela qui est en train de venir dans le monde spirituel nous sommes une toute petite réunion en comparaison avec le peuple de Dieu dans le monde mais ce n'est pas le nombre c'est qui nous sommes en lui c'est pour ça que c'est tellement important d'entendre ce qui nous a été ce qui a été dit et ce qui a été proclamé depuis hier soir nous devons ramener la présence de Dieu dans toute sa gloire dans cette nation nous devons le ramener et nous ne mesurons pas le prix parce que en fait Jésus a déjà payé le prix tout a déjà été accompli et rappelons-nous que il y a un avant il y a un maintenant et il y a un après et parce que Peter nous a montré cela d'une manière tellement extraordinaire Eric a ajouté avec la lumière la présence de Dieu c'est la lumière et la lumière du Père nous amène à la connaissance de Dieu c'est pour ça cette connaissance on ne la saisit pas complètement qu'est-ce que j'aime Ephésiens 1 17 et 18 et 19 qu'est-ce que c'est puissant ces versets afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation quand le Seigneur m'a parlé lors de la deuxième vision ou la deuxième fois que je suis sorti de mon corps peu importe je ne saurais pas il m'a dit c'est c'est maintenant c'est maintenant que tu vas c'est maintenant que les choses vont changer pour toi c'est maintenant tu es dans une autre saison et j'ai dit mais Seigneur regarde regarde ils sont des milliers à prier pour moi regarde Seigneur Seigneur m'a dit j'ai dit mais regarde regarde j'ai toujours cherché à faire ce que tu ce que tu m'as demandé Seigneur regarde vingtaine de formations prophétiques et Seigneur m'a dit m'a arrêté m'a dit halte arrête tu n'as rien fait tu n'as encore rien fait c'est moi qui ai agi à travers toi mais tu n'as rien fait tu n'as encore rien fait et il y a deux jours j'étais chez Jean-Pierre au pied du Vercors et nous j'étais avec des amis des frères des sœurs et j'étais avec le pasteur Carlos et et sans le savoir euh 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 pasteur Carlos disait la présence de Dieu est encore là et ce encore de pasteur Carlos faisait une telle résonance au moins avec le encore rien fait la présence de Dieu est encore là et j'entendais tu n'as encore rien fait j'ai agi à travers toi tu n'as encore rien fait qu'est-ce que nous devons faire qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire regardons regardons euh ce qui est écrit dans Jean XV regardons ce qui est écrit dans Jean XV je suis un petit peu désolé d'être un petit peu énigmatique parce que mon message n'a pas forcément une ligne mais ne me demandez plus parce que je ne sais plus si je sais prêcher aujourd'hui je ne sais plus je ne sais que dire ce que je vois c'est tout je ne sais que cela je ne sais que dire ce que je perçois j'ai prêché pendant 40 ans j'ai enseigné pendant 40 ans et c'est comme si Dieu m'avait pris ma bouche mais c'est tellement difficile à expliquer cela mais ne croyez pas que je suis en dépression vous vous trompez simplement je réalise l'incroyable grandeur de Dieu dans sa présence et cette expérience que j'ai vécue me fait réaliser que j'ai vécu à travers ma maladie l'étonnante vulnérabilité qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu dites-moi ce que l'on peut offrir à Dieu qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça non 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 tu n'as encore rien fait j'ai agi à travers toi oui j'ai agi m'a dit le Seigneur regardez dans Jean 15 c'est moi qui suis le vrai cèpe ça veut dire qu'il y a d'autres cèpes qui ne sont pas les vrais cèpes et mon père est le vigneron tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits il l'enlève tout sarment qui porte du fruit il le taille afin qu'il le porte encore plus de fruits et j'ai compris que porter du fruit c'était qu'est-ce que c'est porter du fruit et le Seigneur m'a dit mais ne l'as-tu pas enseigné ne l'as-tu pas prêché mais je ne le savais plus porter du fruit mais Seigneur tu me l'as dit porter du fruit c'est engendrer par notre témoignage des fils et des filles pour la moisson qui vient porter du fruit c'est amener la moisson à sa maturité parce qu'il y a une moisson de nation dans les temps de la fin ce que Billy Graham m'avait enseigné en 77 que je me souviens j'étais interprète il m'avait pointé du doigt il m'a dit la France a besoin de toi il a percé mon coeur ce jour-là Billy Graham la France a besoin de toi tes fils et tes filles hériteront des nations je ne l'ai jamais oublié et j'avais pas 25 ans je ne l'ai jamais oublié et cette parole de Billy Graham m'a porté jusqu'au plus profond de moi-même je ne l'ai jamais jamais oublié je ne sais pas si Billy Graham était connu pour être un grand prophète je sais ce qu'il a semé dans mon coeur et regardez ceci il le taille afin qu'il porte encore beaucoup de fruits déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée c'est magnifique déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée nous sommes nous sommes sanctifiés par la parole nous sommes nous sommes lavés par la parole parce que nous avons entendu la parole nous l'avons reçu Amen et la parole comme nous l'ont dit nos orateurs précédents la parole nous transforme beaucoup plus profondément qu'on peut le croire et rappelez-vous je ne sais plus qui a dit cela je crois que c'est Ricky qui a dit la lumière en nous est bien plus forte que les ténèbres autour de nous et regardez demeurez en moi je demeurerai en vous si vous saviez comme j'ai médité cette parole pendant mes mois de maladie demeurez en moi faites de moi que chercher demeurez en moi c'est chercher ma présence et restez-y chercher ma présence et puis vous y restez et faites votre demeure de ma présence il faut que ma présence devienne votre demeure demeurez en moi et demeurez en moi et je demeurerai en vous Amen et le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cèpe sans moi vous ne pouvez rien j'ai dû me repentir j'ai fait tellement de choses pour le Seigneur pardon Seigneur d'avoir fait tant de choses pour toi d'avoir oublié que c'était toi qui les faisais en moi pardon pardon d'avoir été souvent embarqué dans ma dans ma passion de toi pardon d'être d'être parti d'être baissé comme cela mais j'étais toujours cherché Seigneur et là dans ces dans ces demeurez en moi demeurez en moi et quand j'étais là avec j'avais encore des gouttes à gouttes je posais ma main et je réalisais combien mon cerveau était endommagé par par la désaturation par les combien il y avait partout comme des des vaisseaux qui avaient éclaté comme des des ruptures et j'étais là je priais en l'ange et là dans cet abandon total j'ai vu j'ai vraiment vu que le Seigneur pouvait tout j'avais plus rien j'avais plus mon cerveau j'avais prié en langue et le Seigneur je vois encore cet ange c'était la huitième heure c'était à quelle heure au bout de combien d'heures de parler en langue je ne sais pas il y a un ange est arrivé il a posé ses deux mains sur ma tête et là à ce moment là je ne sais pas combien de temps ça a duré mais je savais que je savais dans l'esprit que toutes les cellules que Dieu était en train de complètement restaurer mon cerveau je n'avais pas encore l'usage de mes jambes je n'avais pas encore l'usage de mon estomac de mon j'avais j'avais les grosses machines pour respirer mais le Seigneur me redonnait mon cerveau c'est extraordinaire et c'est quand Dieu demeure en toi quand il demeure en toi tu ne peux que le glorifier pour la puissance de sa résurrection tu n'es pas seulement au béni tu es au bénéfice de sa grâce mais de la puissance de sa résurrection en toi et quand les psychiatres pour me faire des tests sont venus ok je me rappelais mon code bancaire je me rappelais de tout à ce moment là tout est revenu à la mémoire mes tables de multiplication etc et j'ai compris j'ai vraiment vu j'ai vraiment vu que sa présence dans l'adoration a mené la guérison la restauration et c'est pour ça que j'ai mesuré dans cette expérience absolument la plus douloureuse de ma vie j'ai mesuré à quel point nous avions un Dieu si vivant si vivant oui Carlos tu as raison Dieu est encore en France Dieu est encore en Europe Dieu est encore aux Etats-Unis Dieu est encore là il est là il est là et il veut que tu le cherches que tu fasses de sa présence ta demeure ou plutôt de sa présence devient ou sa demeure devient ta demeure Amen Amen Alléluia pour moi ça m'a beaucoup parlé parce que lorsque nous avons déménagé il y a à peu près un an nous sommes arrivés dans une maison qui n'était pas terminée le maître d'oeuvre a fait tout ce qu'il a pu pour accueillir mais je savais aussi qu'il fallait être là pour aussi conduire diriger les travaux les travaux et bien quand je suis rentré dans cette maison nouvelle il y avait eu le pluie on avait de la boue c'était difficile il y avait je vois encore le camion de déménagement la première parole que le Seigneur m'a dite c'est cette maison sera pour toi une maison de douleur mais une maison mais sera aussi une maison de rédemption tu entends la voix intérieure de cet esprit maison de douleur maison de rédemption et j'ai compris qu'elle était une maison de douleur parce que c'est dans cette maison dans ce travail que j'ai attrapé ma pneumonie mais aussi une maison de rédemption et le Seigneur m'a dit mais ne regarde pas à ta maison à sa construction elle est l'image de ma maison en France on dit qu'il faut que les prophètes vivent il faut qu'ils vivent leur message et bien c'est ce que j'ai fait sans m'en rendre complètement compte j'ai vécu mon message et nous avons deux ans pardon une année pour nous préparer juste douze mois avant que les temps de persécution arrivent en Europe et aux Etats-Unis il y aura une affaire qui va pointer du doigt le monde évangélique et à ce moment-là nous devons nous préparer à cela nous avons douze mois pour nous préparer à cela c'est pour ça que cette pentecôte et la suivante sont essentielles pour cette préparation celle-ci elle ferme quelque chose un monde qui est terminé une approche même des ministères qui va complètement changer j'ai rencontré deux pasteurs je leur ai dit vous ne pouvez pas fonctionner vous ne pouvez pas deux serviteurs de Dieu l'un aujourd'hui l'autre hier et j'entendais toujours la même chose j'entendais le Seigneur me dire mais tu vas le lui dire serviteur de Dieu rendez-vous compte que c'est les cinq ministères dont parle Paul dans Ephésiens 5 sont en rapport avec quoi ? avec la vie de l'esprit vous devez parler pour susciter chez les enfants de Dieu la vie de l'esprit vous pouvez être détesté mais vous devez c'est pour ça qu'il y a cette crise il y a une crise chez les ministères qui est extrêmement difficile à vivre et surtout dans ma génération parce que l'approche de notre ministère va complètement changer on ne peut plus aujourd'hui parler en tant que ministère il faut que le peuple entre dans sa maturité aujourd'hui il faut qu'il y entre totalement et même si ça doit signifier des coups de pied au derrière parce que il nous faut être prêt à tout ce n'est pas ce qui va nous arriver qui est important contrairement ce n'est pas la question de savoir comment échapper à la persécution ce n'est pas ça ce n'est pas du tout cela ne pensez pas que ce soit ça une seule chose est importante une seule chose est essentielle qu'il demeure en nous que sa présence soit comme un feu dans ta vie nous avons une année pour brûler en Dieu nous avons une année pour être consumés par son amour regardez ce qui est écrit demeurez en moi je demeurerai en vous le saint si Christ demeure en nous alors nous allons porter beaucoup de fruits et regardez un peu un peu plus loin celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits mais pour rester dans sa présence pour entrer dans sa présence c'est facile pour rester pour demeurer dans sa présence ça ça va nous coûter ça ça va nous coûter écoutez si quelqu'un ne demeure pas en moi il est jeté dehors comme le serment il sèche puis on ramasse le serment on les jette au feu et ils brûlent on comprend ce que cela signifie si vous demeurez en moi et c'est cela nous voulons demeurer en lui mais il est déjà en nous si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous qu'est-ce que cela signifie ces paroles demeurent en nous quelle parole demeure en nous alors vous allez dire c'est la parole de Dieu qui doit demeurer en nous précisément quelle parole doit demeurer en nous la puissance de sa grâce tout a été accompli en lui tout a été accompli prenez courage dit Jésus à ses disciples car j'ai vaincu le monde il a vaincu le monde il a vaincu le monde il a vraiment vaincu le monde est-ce que nous en sommes convaincus il a totalement il a vaincu le monde c'est Satan qui qui a peur de nous c'est pas nous qui avons peur de la persécution ou de l'ennemi c'est lui qui a peur de nous nous sommes tellement précieux pour lui nous avons tellement de valeur aux yeux de notre père cette maladie que j'ai vécu c'est pour m'amener pour m'aider c'est dans son amour qu'il a voulu que je sois dépouillé de tout c'est pas ce qui m'aime trop qui m'a conduit là où il m'a conduit dans ce Covid et cette pneumonie il fallait que je comprenne il fallait que que le message que je donne puisse être vécu mais ce n'est pas un message de désespoir c'est un message d'une extraordinaire espérance et ô combien j'ai aimé ce que j'ai tellement médité dans Romains au chapitre 5 le verset 2 ou 3 ce passage extraordinaire sur l'espérance qui a été pour moi un bouleversement j'ai compris qu'il y avait trois niveaux d'espérance il y a trois niveaux dans l'espérance j'ai beaucoup aimé prêcher la foi j'ai aimé prêcher l'agapé et bien ce qui m'a le plus porté pendant ma maladie ça a été l'espérance et j'ai compris que ce qui était au coeur de la parole prophétique c'était de nous booster dans l'espérance parce que l'espérance est le moteur qui nous fait entrer je dirais dans la plénitude de son amour la foi l'espérance et l'amour il y a une première espérance dans notre vie c'est que demain sera meilleur qu'aujourd'hui n'est-ce pas qui est le fruit de nos efforts dans ce que nous vivons dans nos projets etc demain sera meilleur il y a une deuxième espérance c'est l'espérance de la foi c'est à dire celle qui c'est celle que la foi nous apporte la foi est porteuse d'espérance ça c'est le deuxième niveau de l'espérance et il y a un troisième niveau d'espérance c'est l'espérance dans la tribulation et cette espérance là elle libère la gloire je vais revenir là dessus dans Romains 5 et nous oui oui alors c'est aussi verset 2 c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu et nous et nous nous tenons ferme dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu bien plus nous sommes fiers même dans nos détresses sachant que la détresse produit la persévérance alors le mot je ne sais pas très juste en grec c'est plutôt je préfère la fidélité éprouvée la fidélité éprouvée produit l'espérance la persévérance produit la victoire dans l'épreuve alors bien plus je relis bien plus nous sommes fiers même nous nous glorifions sur cette traduction même de nos détresses sachant que la détresse ou la foi éprouvée produit la persévérance la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance ce n'est pas ce qui nous arrive qui est la clé ce n'est pas la parole révélée sur ce qui va t'arriver qui est la clé de ta vie c'est que tu deviennes porteuse de cette espérance qui est une espérance évidemment vous l'avez compris Paul nous le dit clairement cette espérance elle est elle n'est pas seulement indestructible elle se réjouit dans les tribulations on se réjouit on se réjouit pour ce par quoi nous allons traverser parce que nous n'avons qu'un objectif nous cette espérance nous donne de voir par anticipation ce que le Seigneur a fait à préparer avant la fondation du monde et c'est cela qui est extraordinaire écoutez bien ce que je vais vous dire écoutez bien parce que vous n'allez pas comprendre mais ça n'a pas d'importance vous allez simplement vous rappeler la parole beaucoup de leaders vont tomber beaucoup beaucoup il y a une nation il y a une nation qui va tenir debout dans le leadership mondial dans l'année qui vient écoutez bien ce que je vous dis ça va être la France alors écoutez bien ce que ça signifie il faut bien comprendre que ce qui est dans le visible dans le politique il faut le comprendre dans le spirituel qu'est-ce que ça veut dire dans le spirituel ça veut dire que dans le spirituel il y a quelque chose qui va sortir de la France et plus encore de la francophonie quelque chose qui va amener la gloire de Dieu c'est pourquoi le Seigneur m'a dit je dis mais Seigneur il faudrait il y a une déclaration à faire aux marquises il y a quelque chose il y a une proclamation à faire cette pentecôte et je suis ici je ne comprends pas et Seigneur m'a dit mais tu n'as rien compris ce n'est plus ton temps c'est le temps de tes fils et de tes filles c'est le temps de tes fils et de tes filles toi tu as un autre mandat et un mandat qui est là comme ma génération je ne suis pas le seul bien sûr un mandat qui est là pour anticiper ce qui va venir après et qu'est-ce qui va venir après la moisson qu'est-ce qui va venir après écoutez bien ce que je suis en train de dire il y a deux choses qui vont venir après la moisson l'enlèvement de l'épouse et des temps et des temps de jugement terrible avant le retour de Jésus en gloire alors mettez les choses avant ou après je ne vais pas me disputer pour le timing de l'enlèvement de l'épouse mais on est vraiment dans des temps mais il y a encore quelque chose qui doit se passer il y a quelque chose qu'on peut sentir la chute de Satan la chute de Satan il n'y aura plus de place pour lui il n'y aura plus de place pour lui lui et son armée il n'y aura plus de place pour lui dans l'univers c'est pourquoi il y a quelque chose de phénoménal qui est en train de se passer dans le ciel quelque chose de phénoménal est en train d'arriver nous sommes à la veille d'une immense guerre interplanétaire cosmique on n'a plus besoin on n'est plus à l'époque autrefois il y a 50 ans c'était à la mode d'entendre je crois c'était un film qui était sorti de ma génération d'ailleurs qui s'appelait la guerre des étoiles et bien c'était ce qui dans le monde spirituel c'est comparable à cela et cela nous dépasse complètement mais nous sommes en train nous sommes à la veille d'une d'un événement cosmique phénoménal il va y avoir après ce week-end de Pentecôte je voyais comme un signe dans le ciel que Dieu allait mettre un autre signe va être va être mis dans le ciel l'année prochaine à Pentecôte dans le ciel il y aura encore un autre signe qui va encore venir quand les choses vont basculer parce que actuellement les puissances des ténèbres sont en train d'être profondément ébranlées et nous devons comprendre que nous pouvons toujours essayer de faire des réserves de faire tout ça je ne dis pas que c'est un mal il faut être sage oui mais ce qui est extrêmement important c'est que nous comprenions exactement ce que Dieu attend de nous dans cette saison et ce que Dieu attend de nous c'est que nous mesurions l'importance l'importance de je dirais qu'il demeure en nous et qu'il nous parle il y a des pasteurs qui me téléphonent serviteurs qui me disent je suis dans une crise etc qu'est-ce que je dois faire et je leur dis mais si j'étais mort comment vous auriez fait ce n'est plus ce n'est plus je suis désolé mes amis ce n'est plus le temps de prophétiser pour les uns et les autres parce que si nous regardons bien les choses nous allons être dans la même galère dans la même direction dans les mêmes combats et nous allons et ce qui est à toi va devenir à moi et ce qui est à moi va devenir à toi attendons-nous même à cela et les choses vont aller vite mais heureusement dans ces choses qui vont vite Dieu nous donne comme des délais là comme je le dis c'est le calme avant la tempête le Seigneur m'avait donné ça j'avais annoncé ça en 2020 en disant dans deux ans nous aurons une période de calme avant la tempête et cette période va commencer aux environs de février mars et va se terminer aux environs de novembre 2022 qui correspond si vous regardez bien à la fin de la Shemitah et dans ce temps-là dans ce temps-là c'est il ne faut pas perdre son temps il ne faut pas chercher à reconquérir ce que l'on a perdu et tout à l'heure j'entendais un autre pasteur dire je ne suis pas intervenu il va se sentir concerné il va dire il faut absolument notre salle est trop petite il faudrait que nous ayons une salle plus grande et moi j'entendais le Seigneur lui dire mais la salle qui va être dans la suite va être encore plus petite parce que ce que Dieu fait et ce n'est pas une salle c'est plusieurs salles petites qui vont se multiplier n'est-ce pas parce que ce que Dieu fait les choses vont aller en profondeur mais beaucoup moins en visibilité évidemment quoique notre témoignage se doit d'être absolument visible absolument visible et nous allons et nous allons le faire parce que par notre témoignage nous rendons la présence de Dieu encore plus intense en libérant sa lumière sa gloire par des signes par des prodiges et par des miracles c'est pour vrai une expérience très forte que j'ai vécue c'est aussi que la une expérience forte que j'ai vécue c'est que plus la présence de Dieu se manifeste dans ta vie plus la connaissance plus la lumière et la connaissance de Christ c'est manifeste c'est manifeste dans ta vie parce que nous avons besoin de cet esprit de sagesse et de révélation et qu'est-ce que l'esprit de sagesse et de révélation nous apporte il nous apporte le deuxième étape que j'ai c'est à laquelle j'ai beaucoup médité il nous apporte que Dieu a toujours longueur d'avance sur nous Dieu a toujours Dieu est vainqueur il y a le tout accompli mais il y a l'infini sagesse de Dieu Dieu a toujours une longueur d'avance vous pouvez dire oh mais comment se fait-il non 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 la guerre en Ukraine ne vous y mêlez pas ne vous en occupez pas excepté pour prier pour les ukrainiens être solidaires ne cherchez pas à comprendre cette guerre pour les graines c'est un énorme combat spirituel et je ne suis pas en train d'écouter les médias ça fait 40 ans que je ne les écoute plus mais je suis en train d'écouter ce que le Saint-Esprit me dit sur la guerre d'Ukraine je le disais à Carlos ce matin je le disais à Juan Carlos je le disais tu vas faire un voyage mais c'est pas toi qui leur apporte quelque chose c'est eux qui doivent apporter quelque chose parce que de cette guerre il y a la défaite de quelque chose il y a une bon que ceux qui m'entendent m'entendent vous n'allez rien comprendre mais ce n'est pas grave vous allez essayer de se comprendre cette guerre déclenche la chute d'une corne qu'est-ce qu'une corne quelle corne mais ça se voit c'est par cette guerre qu'une corne est en train de tomber je ne vais pas dire que je suis pour la guerre de l'Ukraine bien sûr que non il y a une corne qui tombe il y a un feu un baptême de feu qui est en train d'être libéré derrière cette guerre de l'Ukraine un baptême de feu pour l'église de Jésus Christ ça fait neuf ans que je pleure au sujet de l'Ukraine c'est inimaginable ce qui s'y passe et un jour il y a cinq six ans le Seigneur me l'a dit tu penses qui ne sortira rien de l'Ukraine et bien justement tu te trompes il peut en sortir le pire mais il peut en sortir le meilleur pour les nations nous oublions comment la Russie est née nous oublions le travail exceptionnel remarquable je crois que c'est un des apôtres un des douze apôtres qui est fait quand il est parti dans le pays du Septentrion tout est parti de l'Ukraine avant la Russie c'est une nation mère qui vit une tragédie mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'on peut l'imaginer nous ne pouvons pas comprendre les choses et même si nous sommes horrifiés par la guerre Dieu a une longueur d'avance sur nous et ce qui est en train de se passer alors je ne vais pas dire qu'il va se sortir des choses d'excellent parce que c'est une tragédie effroyable mais quelque chose d'excellent va sortir de Dieu à travers ce drame effroyable et nous allons voir je tiens à lui dire c'est oh là 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 comment vous dire cela comment parler vous n'allez rien comprendre oui le diable veut que ce soit la troisième guerre mondiale oui quelque chose a été a été enclenché qui va amener la troisième guerre mondiale à travers cette guerre de l'Ukraine non ce n'est pas encore le commencement de la troisième guerre mondiale c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est en rapport avec la moisson de Dieu est-ce que vous ne trouvez pas bizarre que le troisième pays le plus grand producteur pays de blé vive une guerre c'est le temps de la moisson en ce moment c'est le temps de la moisson les blés sont là et ça m'a tellement frappé ce que ce que le pasteur Ron Carlos m'a dit il y a quelques jours il m'a dit mais il y a les blés et il y a des morts au milieu mais oui mais oui ne voyez-vous pas que derrière ce qu'il y a dans l'Ukraine c'est une image de la moisson de la moisson qui vient et là ça m'a frappé la nuit qui a suivi cet esprit m'a dit mais Juan t'a donné la clé je savais Juan quand je t'ai vu la première fois je t'avais vu dans l'esprit je t'avais vu dans l'esprit je ne te connaissais pas et quand je t'ai vu physiquement j'ai dit voilà il va me parler et peut-être que tu n'as pas vu ce que tu me disais mais moi j'ai entendu le troisième plus grand pays d'exportateurs de céréales est en guerre et regardez on va avoir besoin de blé et quel blé nous allons apporter quel pain nous allons apporter quel pain nous allons apporter la France aussi est un producteur de blé le Canada est un grand très grand je crois le premier producteur de blé du monde ou les Etats-Unis je ne sais pas regardez ce qu'il entendait les blés sont mûres les céréales sont mûres pour la moisson et la moisson semble gâcher en Ukraine où sont les moissonneurs où sont les moissonneurs il n'y a plus de moissonneurs parce qu'ils sont tués écoutez bien qu'est-ce que ça vous rappelle dans Matthieu chapitre 10 priez pour les ouvriers de la moisson priez pour les ouvriers de la moisson à partir de cet été on va avoir des phénomènes dans le soleil je ne comprends pas j'ai recherché partout je n'ai pas entendu un seul scientifique nous l'annoncer mais moi j'ai entendu ça dans l'esprit alors je vous dis j'anticipe ce que disent il va y avoir des phénomènes dans le soleil et il va y avoir une terrible sécheresse dans une partie de l'Europe parce que les blés sont mûres pour la moisson où sont les moissonneurs où sont les moissonneurs Seigneur où sont les moissonneurs mais les moissonneurs ils viennent pendant que je ces dernières semaines je voyais une catégorie de ministères qui ont été cachés par le Seigneur ils sont formés ils ont été formés ces deux dernières années par le Seigneur secrètement ce sont des ministères de feu je n'en ai pas vu en France j'en ai vu dans d'autres pays j'en ai vu en Ukraine mais il y en a il y en a dans de très nombreuses nations ce sont des ministères de feu et Seigneur m'a dit tu vois je vais manifester une puissance de feu une puissance de gloire comme cela n'a jamais été vu dans toute l'histoire de l'église les premiers à se manifester vont se manifester à partir de cette pentecôte autrement dit à partir de demain si je regarde bien l'heure et ils vont se manifester petit à petit et ils vont être petit à petit dévoilés jusqu'à la fin de cette année et les chrétiens vont devoir se positionner entre ceux qui ceux qui vont comprendre ce que Dieu est en train de faire alors avant la fin de cette année dans le courant de l'année suivante l'église va encore changer de visage et le Seigneur m'a dit ceci tous ceux qui refuseront ces ministères je les rejetterai et tous ceux qui les suivront seront mémoissonneurs le plus grand bouleversement de l'église que nous allons vivre va commencer en fait dans les douze mois et même certainement un peu plus qui vont venir je vous ai dit c'est le calme avant la tempête la mort cet automne le début de l'hiver la mort va frapper à la porte des nations mais nous n'avons aucune crainte à avoir si nous demeurons dans sa présence si nous demeurons dans sa présence la présence de Dieu appelle la révélation qu'il a tout entre ses mains qui contrôle tout la présence de Dieu amène la lumière de Christ la connaissance de Dieu il a tout entre ses mains et quand on quand on a la révélation de sa toute puissance alors on a la révélation de sa bonté de sa miséricorde parce que qu'est-ce que je peux dire de cette expérience que j'ai vécue sinon que c'est un Dieu qui est incroyablement miséricordieux et beau car même à travers la tribulation il manifeste d'une manière incroyable toute sa miséricorde toute sa compassion toute sa bonté c'est pour ça si vous lisez Jean 15 après Jésus dit demeurez dans mon demeurez en moi demeurez dans mon amour et vous garderez mes commandements la quatrième chose que j'ai remarqué c'est ça c'est la fidélité de Dieu Dieu ne commence jamais quelque chose sans le terminer il ne commence pas quelque chose en toi dans une nation sans le parachever et nous sommes dans le temps de la de la maturité de toute chose et la cinquième chose et ça c'est extraordinaire c'est que dans sa présence dans sa présence tu deviens louange en fait ce qui est extraordinaire quand le médecin est venu me dire mais vous avez vous avez 75% de vos poumons qui ne fonctionnent pas vous ne retournerez plus vous ne serez plus comme avant il vous faudra vivre avec une bouteille d'oxygène ok je l'ai regardé et je lui ai dit avec ce que je pouvais parce que j'avais un masque écoutez je sais deux choses c'est que j'ai la rage de gagner j'ai la rage d'arriver jusqu'au bout et la deuxième chose c'est que j'ai un Dieu un grand Dieu j'ai refusé j'ai refusé de quitter le centre de convalescence je lui ai dit mais vous devez absolument prendre une bouteille j'ai dit non je suis déjà guéri Amen et vous voyez c'est cela c'est cette capacité à travers la tribulation la foi éprouvée la persévérance qui produit la persévérance et qui amène à l'espérance cette espérance c'est d'être capable de voir dans l'esprit ce qui a déjà été de voir dans l'esprit ce qui a été déjà accompli à la fondation du monde l'enjeu est là l'enjeu est là entre ceux qui sont porteurs de cette espérance l'espérance du royaume l'espérance de son retour l'espérance de sa gloire ceux qui sont portés de cette espérance et de ceux qui ne le sont pas je voudrais compris maintenant je voudrais demander aux musiciens de venir excusez mes balbutiements c'est tellement difficile c'est tellement difficile de prêcher ne crains pas petit dit Jésus j'ai vaincu le monde ce n'est pas ce qui t'arrive qui est essentiel c'est ce que tu es en lui c'est ce que tu es en lui Jésus est vivant et le manifeste dans sa présence Jésus est vainqueur il est il a vaincu le péché la mort à la croix Jésus est plein de miséricorde Amen Jésus est fidèle ce qu'il accomplit il l'accomplit jusqu'au bout il est notre intercesseur et Jésus est notre louange ce que je fais dit Jésus je le vois de là je fais ce que le Père me montre on va entrer dans un champ on va entrer dans un champ n'attendez pas la prophétie n'attendez pas aucun de nous n'est capable d'affronter ce qui va arriver aucun de nous ok d'accord vous n'êtes pas prêt on s'en fiche moi non plus je n'étais pas prêt il y a une chose qui dit certain c'est que lui veut être prêt en toi n'aie pas peur de ce qui va arriver laisse-le embraser ton coeur ta vie laisse-le embraser ton coeur laisse-le embraser ton coeur laisse-le brûler en toi affronter ton coeur Sous-titrage FR ?